Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 4 juin 2023, 10h27 du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment aussi très, très, très apprécié. Merci à tous ceux aussi qui me font des dons, c'est vraiment apprécié. Je vous remercie toujours de façon personnelle, mais là je vous remercie publiquement. Vraiment, merci infiniment. On est dans un monde complètement, complètement, je ne sais même plus comment le décrire. Fantaisiste, en même temps pathétique, orwellien, tyrannique. C'est toute une histoire qui se passe en ce moment dans l'hémisphère nord. On s'entend bien que dans d'autres pays, l'hémisphère sud, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Elles ne sont vraiment pas les mêmes. Nous, on est, j'imagine, nos gouvernements, nos politiciens sont rendus à un point où ils vivent un peu sur du temps emprunté. On le sait, le système est complètement corrompu. Le système fonctionne seulement dans une seule direction, la direction du haut. C'est le haut qui contrôle, qui profite, puis qui encaisse tout. Pendant que nous, on est au service, puis on travaille pour tout donner à ceux qui sont en haut. On continue à vivre sur un système monétaire qui n'a aucune, aucune allure, comme on dit chez nous, qui n'a pas de sens, qui ne tient pas la route, qui n'a aucune logique. Et c'est celle du dollar qu'on imprime, puis qu'on imprime, puis qu'on imprime, à partir de l'air ambiant, puis qui s'en va toujours de la même poche. Encore là. Et le mode de financement de nos gros gouvernements, dont personne ne parle, les médias n'en parlent pas, les supposés analystes politiques n'en parlent pas, ils sont là à débattre de questions insignifiantes, qui intéressent, dans le fond, juste ce monde-là. Tu comprends? C'est comme le petit bourgeois qui a tellement tout dans la vie, que tout est tellement facile pour lui, tout lui tombe tellement tout du ciel, qu'il n'y a pas de préoccupation quotidienne, comme vous et moi, comment on va payer nos factures, comment on va payer notre hypothèque, comment on va payer notre loyer, comment on va payer ceci, comment on va payer cela, comment on va s'en sortir. Donc ces gens-là sont tellement, vivent tellement dans l'opulence, puis comme des princes, qu'il se trouve des préoccupations qui n'existent pas, puis qui inventent des causes. Comprends-tu? Comme celle de vouloir sauver la planète en s'en aller avec sa petite voiture smart électrique dans son petit quartier de bourgeois pour aller faire sa petite épicerie dans une petite épicerie fine où il va acheter des asperges qui viennent de la Nouvelle-Zélande, des manques qui viennent de je ne sais pas quel coin, des bananes qui viennent de je ne sais pas quel coin, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite, puis après ça, il va aller commander sur son iPhone toutes sortes de conneries qui vont lui être livrées par un gros camion à la porte, la plupart du temps sur Amazon ou plein d'autres sites. Parce qu'ils vont vouloir sauver les veuves sauterelles, puis les orphelins chenillent et j'en passe et j'en passe. Mais ça ne revient jamais à l'idée de vouloir changer le système qui, à la base, est complètement corrompu et vicié. Nos gouvernements, puis toute cette petite élite bourgeoise-là fait partie du gouvernement, ils travaillent pour le gouvernement, ils reçoivent des contrats du gouvernement. Tu as deux façons d'être très riches dans la vie, ce n'est pas de travailler fort. Travailler fort, ça ne va jamais t'amener nulle part, ça va juste te faire en sorte que tu vas donner plus d'argent à l'élite parce que tu vas payer encore plus d'impôts. Si tu veux vraiment être riche, il y a deux façons. C'est soit d'être connecté au gouvernement pour avoir des contrats à gogo, puis là tu parles de gros contrats, que tu sois dans des firmes d'ingénierie, des firmes comptables, des firmes de construction, des firmes d'informatique, ou d'être un criminel, ouvertement criminel, puis de vendre de la drogue, ou d'autres services. Mais il n'y a pas d'autre façon d'être riche. C'est soit tu es dans la gang, ou tu es un criminel. Mais ça c'est l'autre gang qui fait partie de la même gang. Comprends-tu? Parce que si toi tu essaies de vendre du pot à grande échelle, ils vont venir te chercher. Parce que tu vas être en concurrence directe si tu ne fais pas partie de la gang. C'est comme ça que ça marche. Moi j'ai servi des criminels motorisés, qu'on appelle les motards, j'ai servi des mafiosos, puis tout ce monde-là, ils sont tous ensemble, puis connectés avec les membres du gouvernement, connectés avec l'armée. Pourquoi tu penses qu'il y a de la drogue partout, sur tous les coins de rue? Ce n'est pas parce qu'il y a une grande lutte à la drogue qui se fait, c'est parce que dans toutes les sphères du système, en passant par les douanes, en passant par l'armée, par la police, par les politiciens, par la mafia, il y a toute une connexion qui se fait. Il y a toute une route qui est là pour faire rentrer tout ça. Ça c'est une autre histoire. Donc le système est vicié. Nos gouvernements s'endettent auprès d'un service complètement monétaire bidon de banque privée qui charge de gros prix. Donc, on a remis le contrôle de l'argent. C'est bizarre, le gouvernement veut tout contrôler, sauf l'argent. Le gouvernement veut mettre son nez dans tout, sauf le service monétaire privé. Parce que ça fait partie de la gamme d'en haut. Comprends-tu? Donc, eux autres, le gouvernement, les politiciens qui arrivent au gouvernement vont endetter la population avec des projets bidons, des projets d'infrastructures bidons, de la dépense à gauche. Tu ne peux même plus contrôler un gouvernement, ta demande de dépense, ça n'a pas d'allure. Et tout ça, ça va être financé par les banques privées. Demain matin, le gouvernement pourrait dire l'argent devient propriété et contrôle du gouvernement puis il n'y a plus d'intérêt. Puis on prête l'argent sans intérêt à notre population. Ça serait si simple. Puis ça réglerait beaucoup de problèmes l'endettement des pays pauvres, les pays pauvres qui vont toujours rester pauvres, puis les classes moyennes de nos pays supposément riches qui vont toujours s'appauvrir. OK? Mais pourquoi le gouvernement ne fait pas ça? Parce que c'est le même monde. C'est la même gang qui a été mise en place par le système bancaire privé. Puis c'est toute la même clique de ce... Mais ce n'est même pas un pour cent de la population. On est tellement nombreux, on pourrait renverser ça en moins d'une demi-heure. Mais ça ne se fera jamais. Il y a comme un mystère autour de ça. Pourquoi les populations... Parce que depuis des décennies, depuis des siècles, on nous divise avec, d'abord, la religion, avec la culture, avec les traditions. Donc, on a été tous séparés. Qu'on sait même d'une même population maintenant, l'élite, le gouvernement, qui est mondial, via les médias, et nos politiciens, nous divise entre nous-mêmes. Donc, on est tous divisés sur des questions qui sont tellement insignifiantes qu'ils ne donnent absolument rien, sauf plus de pouvoir à l'élite, parce que cette élite-là, grâce à notre division, reste au pouvoir. Puis il n'y a rien qui change. Puis il n'y a jamais rien qui est vraiment abordé, des sujets importants, comme, comment ça se fait qu'on utilise encore l'argent qui est imprimé, contrôlé, par le système bancaire privé, et eux vont décider des récessions, vont décider des taux d'intérêt, vont décider de toute la misère du monde. Donc, ils sont tous pareils. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis ça, ça ne changera pas. Le reste, même à une certaine limite, les politiciens sont juste là pour te réconforter dans tes propres croyances personnelles. Si on prend le cas de Donald Trump, Donald Trump a fait beaucoup d'éclats, il fait encore parler de lui, on n'arrête pas de parler de lui, il se représente, il est encore en tête parce qu'il y a sa base qui est là, qu'il ne changera jamais, parce que sa base l'a aimé, parce qu'il parlait à sa base. Mais quand tu regardes dans le concret les accomplissements de Donald Trump, il a signé les budgets les plus déficitaires, les plus gros de toute l'histoire des États-Unis. À chaque fois qu'on lui amenait quelque chose, tu sais, quand tu arrives dans l'espèce de crise budgétaire des Américains comme ils l'ont vécu il y a une semaine, avec le plafond de la dette, est-ce qu'ils vont être en défaut de paiement, c'est toujours tout de la bullshit. Pour faire part aux citoyens, le système va s'écrouler si on ne s'entend pas, puis si on ne continue pas à dépenser en fous pour vous endetter auprès du service privé. Puis tout le monde signe, les républicains, les démocrates, puis le président. Là, c'est Biden, il a tout signé. Les républicains qui faisaient les gros méchants, ils ont tout accepté, ils ont tout signé. Puis Donald Trump faisait la même chose pendant quatre ans, il signait tout. Il avait toujours la même crise à toutes les années qui revenaient. Oh, on va être en défaut de paiement, c'est la fin du monde. Parce qu'ils veulent faire peur aux Américains, ils veulent faire peur aux Français, ils veulent faire peur aux Québécois, au monde entier. Ça va être la fin si on ne continue pas à supporter ce système financier bancaire privé. Et à continuer de s'endetter. Parce que les déficits budgétaires, ça n'a aucune logique. Puis avec les taux d'intérêt qui augmentent, je peux te dire une chose, on entraîne tout un boulet. Puis eux autres, ils s'en mettent dans les poches comme ça, c'est pas possible. Donc, il n'y a rien qui change. Mais tu continues à diviser par diviser. Donc, Donald Trump qui continue à y avoir toujours sont comme 40%. Les démocrates, 40%. En France, c'est pareil. Au Québec, c'est pareil. Donc, on est tous divisés sur des questions qui sont insignifiantes puis qui ne nous amènent rien. La guerre de la culture, la guerre des gens, la guerre de ceci. Puis ils en mettent de plus en plus. Ils voient que la guerre des gens, ça prend beaucoup, tu sais. Donc là, on nous amène la communauté LGBTQ+++, toujours dans les médias. Il y a juste de ça. Tous les médias, toutes les publicités, toutes les entreprises, l'industrie. Là, c'est le mois de la fierté gay. Alors que avant, tu avais un... Le mois de la fierté gay, moi, je n'ai rien contre ça. J'ai toujours été un défenseur de la communauté LGBTQ+++, moins divisée, égale. Peu importe, là. Parce que chacun a un droit de vivre sa vie comme il veut. Ce n'est pas à nous autres de se mettre le nez dans leur lit, mais il faut que ça reste dans ta vie privée. Quand tu t'en viens sur la scène publique après et que tu essayes de convaincre que tu es persécuté. Trouve-moi un gay qui est persécuté au Canada, toi, là. Il y a pas mal plus d'enfants qui sont battus au Canada, persécutés. Pas mal plus de femmes qui sont battues, persécutées, que souvent de gays, persécutés. Ils sont à la télé partout. Ils sont... Les vedettes, partout. Ils contrôlent le milieu du spectacle, le milieu des affaires. Ils sont partout. C'est comme si on a oublié tout le monde et on se concentre juste sur la communauté gay. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais c'est qu'à un certain moment donné, c'est que tu as beaucoup de souffrance dans le monde. Selon les statistiques de l'ONU et de Human Watch et les plus persécutés dans le monde, ça demeure encore les chrétiens qui continuent à se faire décapiter, torturer. Mais ça, on n'en parle pas. Les chrétiens, eux autres, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux marcher dessus, les brûler. On ne s'en soucie vraiment pas. Si tu veux faire des campagnes, moi, je serais vraiment pour ça et je serais un des premiers à être le porte-étendard de ça. Je vais te dire une chose, il y a des gays et des lesbiennes qui ont besoin d'être protégés dans le Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, parce que les mentalités ne sont pas comme nous autres. Mais là, on essaie de te démontrer et on essaie de te mettre dans la tête que la communauté gay en Amérique puis en Europe est en danger ou persécutée. C'est comme n'importe quoi. Prenez vos clics puis vos clacs puis allez faire une parade de la fierté gay en Arabie Saoudite, en Afghanistan, aux Philippines, en Somalie. Est-ce que là, tu en as vraiment qui sont... Ils vivent dans l'ombre puis ils ont... Ben, c'est sûr qu'ils ne se promèneront pas main dans la main, là. Donc, jusqu'à un certain point, tu vois qu'il y a un agenda derrière ça, c'est d'essayer d'influencer le plus de jeunes possible vers cette forme, ce style de vie. Parce que c'est un style de vie. Tantôt, puis moi, 99,9999 plus 9,99% de la population est hétérosexuelle. D'ailleurs, je disais en blague à mes clients hier, j'ai dit ça prend deux hétéros pour avoir un gay. Parce que si tu n'as pas deux hétéros pour faire un enfant, tu n'en auras pas de gay. Donc, tu as besoin de deux hétéros pour un gay. C'est bien correct. Moi, je n'ai rien contre ça, j'en ai plein de amis gays. Puis je vais toujours être le défenseur de la communauté LGBTQ+, parce que tu as le droit de vivre comme tu veux. Mais quand ça devient une espèce d'obsession maladive de vouloir exposer, je ne sais pas quoi, c'est comme les hétérosexuels, on vit notre vie en hétérosexuel puis on ne se promène pas avec une pancarte, puis on ne fait pas une manifestation, une parade de la fierté. D'ailleurs, la fierté, je n'ai toujours pas compris quelle était la fierté. Ça veut dire quoi, la fierté d'être gay? Une fierté d'être gay? Il y aurait une étude à faire là-dessus, c'est sûr et certain. Mais il n'y a pas une parade ou un mois de la fierté hétérosexuelle, même si on représente 99,999% de la population mondiale, puis sans l'hétérosexualité, tu n'auras pas d'homosexualité. C'est vraiment étrange. Mais je n'ai rien contre ça, mais j'essaye de comprendre tout ça. Mais c'est difficile à comprendre puis c'est mieux peut-être de ne pas se casser la tête avec ça. Mais quand tu en es rendu à envahir la sphère politique, la sphère publicitaire, la sphère de l'éducation, des écoles, ça devient une autre question. Ça devient une autre question. Ça, ce n'est pas quelque chose qui s'adresse aux enfants. Quand tu es rendu adulte, tu peux te questionner sur ton orientation sexuelle. Est-ce que tu aimes mieux baiser avec un homme ou une femme? Parce que dans le fond, c'est ça la question. Qu'est-ce qui t'attire le plus sexuellement? Parce que tout est relié au sexe. D'ailleurs, tu regardes les parades de la fierté gay. On ne se promène pas avec des croix et des chacelets. Le monde est habillé soit en fétichisme, en cuir, en petite tenue, tout nu, ça s'embrasse, ça festoie. C'est bien correct. Mais on n'est pas au troisième niveau d'abstraction. C'est toujours relié au sexe. Comment tu vas vivre ta vie sexuellement? Est-ce que tu veux avoir une vie sexuelle avec ton contraire ou tu veux avoir ta vie sexuelle avec ton semblable? Ça se résume à ça. C'est bien correct. Puis tu vis la vie comme tu veux la vivre. Mais ça demande juste et ça restera toujours juste une question de comment tu veux vivre ta vie sexuellement. Puis qu'on en soit rendu dans les écoles à promouvoir ça, à inviter même des drag queens dans des clubs de lecture parce qu'on essaie de trouver toujours la façon de s'approcher des enfants sans trop réveiller les parents. « Ah, c'est un club de lecture, donc tu te dis comme les enfants ne lisent plus parce que la littérature m'a dit une chose en club puis moi, c'est vraiment de la merde. Toute la littérature, même passé, présent ou futur, la plupart de la littérature est vraiment pas intéressante et ennuyante et que les enfants d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à la littérature, c'est très, très facile à comprendre avec l'excitation de la technologie. Et là, on va dire on va emmener des drag queens qui vont venir faire des clubs de lecture, c'est quoi? Il y a juste les drag queens qui savent lire maintenant? Tu ne pourrais pas inviter un pompier, une policière, une grand-mère qui vienne parler de sa vie, de comment c'était il y a peut-être 75 ans? Les jeunes seraient intéressés parce qu'ils ne savent pas comment on vivait il y a 75 ans parce que pour toi, la réalité, c'est ce que tu vois maintenant. Puis on est rendu loin, l'intelligence artificielle, ceci, cela. Non. Donc, on en est rendu vraiment, c'est parce que là, tu es rendu dans un autre niveau quand tu commences à devenir politique. Puis c'est presque un parti politique, ce mouvement-là. Puis on terrorise tout le monde qui ne pense pas comme eux. On essaie de mettre dans la tête des gens que tu as juste à te mettre un peu de rouge à lèvres puis un peu de mascara puis tu as une barbe puis tu peux prétendre être une femme puis savoir ce qu'est une femme. Nous autres, on ne saura jamais c'est quoi être une femme. Puis c'est ça la réalité. Tu ne peux pas réduire la femme à la simplicité de cet acte-là qu'un homme qui est dans un monde fétichiste qui a envie de vivre puis s'habiller en femme. Moi, ça ne me regarde pas, mais de t'en aller sur Google puis de faire face à ça qu'on essaie de changer la réalité sur un autre niveau. Ça ne peut pas passer. Voyons. Moi, tu peux vivre ta vie comme tu veux, mais tu ne peux pas commencer à prétendre que parce que tu as envie de vivre ta vie habillée en femme que tu vas te mettre du rouge à lèvres puis tu vas devenir une femme. Les femmes ont passé à travers d'énormes difficultés puis d'être une femme, c'est avoir des règles, avoir des problèmes de santé différents, avoir un physique différent, avoir des barrières dans la vie différentes, des obstacles différents puis qu'on est tous sortis d'entre les deux cuisses d'une femme. Tu ne peux pas prétendre que tu es une femme. Tu ne sais pas c'est quoi une femme puis tu ne sauras jamais c'est quoi être une femme. Puis d'ailleurs, quand tu regardes le mouvement transgenre, si on prend le cas de Dylan Mulvaney, le jeune garçon qui a été exposé avec sa publicité de Bud Light, d'ailleurs Bud Light en a pris pour son rythme là-dedans. Si tu regardes comment, il n'y a pas une femme qui s'habille comme ça puis il n'y a pas une femme qui agit comme ça. et d'ailleurs Wikipédia décrit Dylan Mulvaney est une actrice comédienne et personnalité de TikTok américaine. C'est un homme. Même si tu te présentes en femme puis comprenez-moi bien tout le mouvement transgenre pour lequel encore là je vais défendre ça tant que c'est pour toi pour que tu puisses vivre ta vie épanouie mais que tu t'en viens dans un autre domaine quand tu prétends être une femme. Être une femme je ne sais pas c'est quoi puis je ne le saurais jamais même si je me mets du rouge à lèvres. Et là ça, ça veut dire que tu réduis la femme à se mettre du rouge à lèvres, du mascara puis des petites robes que pas une femme va porter puis je ne sais pas s'il y en a qui ont vu des vidéos d'Hélène Mulvaney il n'y a pas une femme qui va se comporter comme ça. Puis lui est allé dire moi je pense je pleure beaucoup moi je suis très émotif je pleure énormément je pense vraiment que je suis une femme donc si nous hétérosexuels on commençait à décrire la femme comme la femme tu te mets du rouge à lèvres du mascara puis tu pleures puis là tu vas être une femme on se ferait traiter de sexiste puis de tous les qualificatifs de la planète. mais là tu as un petit homme blanc qui veut se rendre intéressant puis lui il dit moi je me mets un petit peu d'eau à lèvres un petit peu de mascara puis je me trémousse un peu je prends un bain avec un top moi je n'ai jamais vu ma femme prendre un bain avec un top mais en tout cas puis moi je suis une femme parce que je pleure beaucoup ça c'est imagine tu réduis la femme à ça le gars c'est un homme il n'y a pas de règle il n'y a pas accouché il n'y a pas porté d'enfant il n'y a pas de menace quand il s'en va seul dans la rue quand tu es une femme tu sais que tu es toujours craintive tu as des maladies tu as un utérus tu as des ovaires tu as le cancer du sein donc on réduit la femme à rien donc ça veut dire que pour le mainstream ça veut dire que pour les élus en ce moment les scientifiques un gars qui veut se rendre intéressant il se met un peu de rouge à lèvres puis il réduit la femme à juste ça se mettre du rouge à lèvres wow là on est rendu dans une autre vraiment une autre dimension puis encore là moi il ne me dérange pas qu'il fasse ça il ne me dérange pas moi qu'il veuille faire tout l'argent qu'il veut avec les publicités qu'il veut il a même vendu des produits de femmes il faut le faire pareil puis quand tu t'en vas sur Google on a pensé à une certaine époque on prétendait même oui les hommes peuvent avoir des règles ben ils vont être sont-ils tombés sur la tête t'avais la semaine dernière une journaliste du USA Today qui était en train de traiter tous ceux qui comme moi remettent en question le fait qu'un homme puisse aller compétitionner par exemple avec des femmes tu demeures un homme là t'as la structure d'un homme les muscles d'un homme la biologie d'un homme l'ADN d'un homme puis la force d'un homme puis qu'on pourquoi il y a eu toujours deux deux catégories dans les sports hommes et femmes parce qu'on ne peut pas compétitionner ensemble la nature a fait en sorte qu'on est plus fort plus grand plus gros que les femmes c'est pour ça qu'il y a hockey féminin hockey masculin baseball féminin baseball féminin masculin boxe féminine même la course à pied le jeu le 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 toutes les compétitions sportives catégorie hommes catégorie femmes parce qu'on ne peut pas compétitionner ensemble donc un gars qui prétend soudainement parce qu'il n'est pas capable de gagner de médaille contre un homme qui va aller gagner de médaille contre une femme devient une femme puis que c'est correct ça n'a pas de sens on est rendu dans une autre dimension moi tu peux vivre ta vie comme ça mais quand elle arrive à dire que donc la journaliste du USA Today elle s'en va dire vous êtes des bigots vous êtes des transphobes vous êtes transphobiques puis patati puis patata parce que ben non c'est parce que ça n'a pas d'allure tu peux pas avoir une femme qui s'entraîne toute sa vie pour gagner une médaille qui vient de se faire voler par un gars puis d'ailleurs tu remarqueras 99.9% c'est tous des blancs encore là des hommes blancs mais ils vont tous te traiter de raciste toi si tu parles d'un autre sujet par exemple du contrôle de ceci ou du contrôle de cela vous savez de quoi je parle mais ils remettent pas en question que tout ce mouvement là c'est juste des hommes blancs c'est comme les défenseurs de l'urgence climatique c'est tous des blancs tous des vieux blancs John Kerry Al Gore puis ils vont dire aux africains vous autres vous n'en aurez pas des voitures au pétrole puis vous n'en aurez pas de la climatiser vous n'en aurez pas de modernisation quoi? donc cette journaliste là est allée dire blablabla vous êtes des bigots ou des ceci puis elle a dit en plus qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il s'en aille visiter même qu'il s'en aille chez le gynécologue quoi? le gynécologue? c'est un homme qu'est-ce qu'il va aller faire chez le gynécologue? donc là t'es dans un autre domaine faut que ça reste pour toi pour ta vie toi tu veux t'émanciper j'ai aucun problème avec ça puis je vais être là à défendre ça parce que tu veux pas qu'un gouvernement commence à cibler des communautés puis des gens parce qu'ils vivent d'une façon différente mais de prendre le système scientifique politique médiatique puis de pousser cette affaire-là à ce niveau-là là c'est une autre affaire là puis il faut qu'on mette un stop un frein à ça parce que c'est pas logique c'est pas rationnel c'est qu'on veut lancer une mode parce que tout est question de mode surtout avec TikTok puis les jeunes sont puis on a tous été jeunes on cherche tous des modèles on cherche tous des idoles puis on se cherche tous puis si tu fais la promotion de ça à gogo puis t'en fais des espèces de vedettes c'est sûr qu'il y a plein de jeunes qui sont en train de se chercher qui vont penser que c'est peut-être ça leur voix c'est très troublant on en est rendu dans une époque extrêmement troublante et je voulais juste encore là revenir là-dessus mais toujours dans dans l'optique de se rendre compte que là c'est plus de l'émancipation pour un individu là c'est que tu viens vraiment avec un agenda puis il faut qu'on en parle parce que quand t'arrives avec un agenda politique bien il faut qu'il soit débattu mon chum que tu le veuilles ou non que ça te plaise ou non puis c'est pas d'être transphobique ou trans ceci ou trans cela ou anti-gay ou pas du tout moi j'ai plein d'amis gays puis ça je vais toujours défendre ça puis d'ailleurs j'ai plein d'amis gays qui sont écoeurés d'entendre parler de ça parce que ça l'est ça l'est ça leur plaît pas non plus mais quand t'arrives avec un agenda si t'es dans une démocratie comme eux autres le prétendent bien il faut que tu débattes de ça parce que ça peut pas juste être appliqué de façon totalitaire et unilatérale je vous reviens c'est parti mais c'est parti Merci.